Il n'y a pas de soldats français, il n'y a pas de soldats de l'OTAN. Et j'avoue que des fois j'ai mauvaise conscience. Pourquoi ? Mais parce qu'on dit qu'on fait tout pour aider les Ukrainiens, c'est pas vrai. On n'envoie pas de soldats. On a peut-être raison, mais on ne fait pas tout. On ne fait pas tout. Et je rappelle dans l'histoire qu'il y a eu des moments où on aurait pu... On a mis 4 ans à faire de la diplomatie sérieuse, entre guillemets, en Bosnie, et on a laissé massacrer des milliers de bosniaques. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'a fait Chirac en une nuit. Quand les serbes ont attaqué des soldats français, en une nuit. Il a envoyé ses avions, il a dit maintenant j'en ai marre de ces conneries. Il a bombardé le bon Ickman et puis après, en 3 jours, c'était fini. Donc, aimé pendant des années, on disait oui, mais on va être colibérant, on ne peut pas. Mitterrand, il était pro-serbe, sans être pro-serbe, mais tout en étant pro-serbe. Mais tout ça, non, il faut arrêter, on est du bon côté, il faut soutenir le plus fortement les Ukrainiens. On a décidé de ne pas envoyer des soldats, je le comprends, mais le reste... Non, mais c'est intéressant, j'ai mauvaise conscience. Gérard Arau, est-ce que vous arrivez aussi d'avoir mauvaise conscience ? Ça dépend à quelle partie de moi vous vous adressez. À toutes les parties. Je suis schizophrène et je l'assume. C'est-à-dire que je suis le citoyen, je suis le diplomate et ce n'est pas du tout la même chose, de nouveau. Le citoyen peut avoir mauvaise conscience. Le citoyen peut avoir mauvaise conscience, mais de nouveau, le problème, c'est la confusion entre la morale interpersonnelle et la morale interétatique. La morale interpersonnelle, si vous avez un problème, vous allez voir le juge, le gendarme et il y a une morale transcendante. Quand vous êtes dans les relations interétatiques, je suis désolé, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de gendarme. Donc si vous voulez imposer votre morale, il faut effectivement faire la guerre. C'est-à-dire que s'il faut assumer, il faut envoyer les soldats, c'est cela. Et cela, en tant que diplomate, je ne veux pas envoyer de soldats. Oui, mais c'est Poutine qui envoie d'abord ses soldats. Ce n'est pas nous qui envoyons des soldats. Mais je parle dans cette situation. Dans cette situation, je dis, dans cette situation, si vous voulez appliquer la morale interpersonnelle, vous dites, il faut évidemment venir au secours du faible. Il y a une morale universelle. Quand Hitler met tous les juifs dans un contre-propole... Ah non, non, la comparaison à la Seconde Guerre mondiale, non, on ne peut pas. De la décence, de la décence, ce n'est pas la même chose. Écoutez, ce n'est pas à moi que vous allez dire de la décence. Non, non, mais on ne parle pas de ça. Moi, je sais où on finit mes grands-parents. Donc, arrêtez de me raconter des histoires. Je prends les exemples que je prends. Voilà. Et je veux dire, quand il y a des moments historiques où la morale entre en jeu, dire qu'on ne peut pas laisser faire ça. C'est tout. On ne peut pas laisser... On ne peut pas, les Russes, reprendre l'Ukraine. On ne peut pas. C'est moralement impossible. Non, pour moi, ce n'est pas moralement impossible. C'est l'intérêt national qui est de ne pas laisser la Russie vaincre l'Ukraine. Voilà. C'est l'intérêt national. Mais je vais vous dire, on peut peut-être parler de philosophie d'Emmanuel Kant, que vous connaissez tous et que Dany vient d'invoquer sans le citer. Il y a des impératifs catégoriques propres à l'humanité. Donc, effectivement, si on ne s'engage pas réellement pour défendre notre prochain, c'est nous qui allons abaisser notre niveau d'humanité. Je pense que c'est dans ce sens-là que Dany voulait s'exprimer. Vous allez faire ça aussi avec les Ouïghours. Vous allez faire ça aussi au Yémen. Si vous invoquez des valeurs universelles, elles doivent être universelles. En réalité, c'est une hypocrisie de dire que la valeur universelle, on ne l'applique qu'avec des Blancs et on ne l'applique pas avec les Ouïghours. On ne l'applique pas au Yémen. Mais dans les faits. Donc, vous êtes favorable à envoyer nos soldats ? Non, attendez. D'abord, je n'ai pas dit même qu'il fallait envoyer nos soldats. Il y a une mauvaise conscience. C'est autre chose. Il faut quand même écouter, même si on est diplomate, on a le droit d'écouter les autres. Mais je vous ai écouté. Non, puisque vous avez dit que je voulais envoyer des soldats. Je me demande si c'est... Florent Coury, évidemment, je me tourne vers vous. Vous n'avez pas mauvaise conscience, j'imagine. Vous êtes parti deux mois et demi là-bas, dès le déclenchement de l'invasion russe. J'ai très mauvaise conscience, moi. Encore aujourd'hui ? Déjà parce que je n'y suis pas. Je suis avec vous aujourd'hui. J'ai pris le choix d'écrire ce livre pour témoigner pour mes amis qui y sont. Et puis surtout, j'ai mauvaise conscience pour mon pays. Non, parce que je suis un citoyen français avant tout. Et c'était un pays où la moitié des citoyens ont voté pour des partis qui, au Parlement européen, ont voté l'abstention ou contre le soutien à l'Ukraine, nommément LFI et les députés d'extrême droite. Donc ça, c'est déjà des faits. Donc moi, j'ai mauvaise conscience collectivement. Et puis, je me permets de me dire sur deux choses qui ont été dites par l'ambassadeur Haro et par M. Kuhn-Bendit. Tout d'abord, l'ex-Yougoslavie. C'est le sens, moi, de mon engagement. J'estime que j'étais jeune adolescent à l'époque. Mon premier traumatisme, c'est la guerre sur le territoire européen. Et nous n'avons rien fait. Les bus de Sébrenica sont partis. Et le bombardement de Sarajevo, 4 ans de siège, à quelques heures de route, je dis bien de route, de capitale européenne. Ça, c'est quelque chose avec le Rwanda. Pour moi, c'est les deux crises de ma génération. Et puis ensuite, on parle de grands principes humanitaires. On parle aussi de pragmatisme. Moi, je vais parler de pragmatisme. Lorsque je suis parti, donc la veille de mon départ, c'était le lendemain de l'appel du président Zelensky. Je me présente à Bruxelles, où je résidais. Et je rencontre dans la queue du consulat un lituanien, Tom, qui est mon compagnon. La moitié du livre parle de lui. C'est les premières semaines en Ukraine avec lui, dans la Légion aux Georgiennes que j'ai rejointe. Lui savait très bien pourquoi il était là. Il est lituanien. Et pragmatiquement, Poutine le dit. Tous les gens en Russie le dit sur le plateau télé. Les suivants, si l'Ukraine tombe, ce sont les Pays-Baltes. Les Pays-Baltes, c'est l'OTAN, c'est l'Union européenne. Donc, de toutes les manières, c'est pas une question... Pour moi, c'est une question d'idéalisme, mais c'est de valeur. C'est pas seulement rêveur. Mais même pragmatiquement, si on n'arrête pas l'Ukraine, de toutes les manières, on aura la guerre. Et on aura, comme en 1939, la honte, le déshonneur et la guerre. C'était l'avertissement de Churchill à l'époque. Comment est-ce que vous regardez ça, Christine Nuguin-Clément ? Cette question morale qui se pose à tous les citoyens. On est huit sur ce plateau ce soir, si je suis encore un peu conté. Est-ce que c'est une question que vous aussi, vous vous posez ? Cette question morale, cette question de conscience. On l'a posée à plusieurs reprises depuis sept mois. Et on sent qu'elle se pose peut-être de manière plus aiguë encore ce soir, après les développements des derniers jours. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui s'entremêlent dans ce qui est une invasion, maintenant, vous l'avez dit, mais qui était un conflit depuis 2014. Il y a eu une gradation. Et il y a eu une gradation régulière dans l'approche de la Russie. On pourrait remonter à partir de 2008, vous avez parlé de Géorgie. On a eu l'annexion de la Crimée. On a eu le conflit dans le Donbass, qu'on a qualifié de conflit gelé, mais qui était réchauffé en nécessité et au besoin. On rappelle que c'est un conflit gelé, 14 000 morts. On pourra parler aussi de la transnistrie. Et ce que l'on voit, c'est qu'à chaque fois, finalement, on a un grignotage. On pose les choses et ce ne sont pas des fins, ce sont simplement des pauses. Et on continue de pousser plus avant ce que l'on voit. Et il y a aussi, alors peut-être pour essayer de faire un petit peu le lien entre ce qui a été dit, il y a effectivement ce que l'on va pouvoir voir à titre moral, individuel. Et puis il y a d'un point de vue pragmatique qui est, vous avez désavancé, vous avez dépoussé. Et qu'est-ce que l'on fait et comment on amène les choses ? Et la Russie amène un rapport de force de manière récurrente et de manière régulière. On l'a vu encore dans le discours. Et quand finalement ce rapport de force ne fonctionne pas, c'est-à-dire que là, sur le terrain, malgré les déclarations du président Poutine comme quoi, eh bien, ça serait une victoire, puisque ces référendums qui sont cousus de fil blanc et sur lesquels personne n'a de doute quant à la façon dont ils ont pu être tenus, signifieraient que, eh bien, des habitants n'ont pas choisi le modèle européen, alors qu'ils en sont proches et qu'ils le connaissent, mais auraient choisi le modèle russe. Cela malgré le fait que, eh bien, les forces russes reculent de manière complètement désordonnée sur les poussées ukrainiennes. Donc on voit tout ce que l'on a là et au contraire, on a cette espèce de bluff, de poussée, qui est de dire, ben voilà, on va agiter la cobelligérance. Alors peut-être un point là-dessus, c'est que techniquement, la Russie aurait déjà pu aller sur la cobelligérance. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu des explosions en Crimée, tout simplement parce qu'il y a eu des attaques qui ont été menées à Belgorod par des hélicoptères ukrainiens dans une opération particulièrement audacieuse, d'ailleurs, et qui ont visé des dépôts de carburant. Or, ce sont des attaques ukrainiennes sur le sol de reconnues comme russes par la Russie. Mais ce qui est intéressant, si je vous suis, et du coup je vous pose la question, ça veut dire qu'on a peur que les russes nous considèrent, alors je dis nous, européens, occidentaux, comme des cobelligérants, ils auraient déjà pu le faire. Donc ça veut dire qu'en fait, on pourrait s'investir davantage militairement, peut-être que la Russie ne nous considérerait pas comme des cobelligérants. J'ai une autre question pour vous les spécialistes. Est-ce que le désir de Poutine... Ça va dans votre sens, Karim. Est-ce que le désir de Poutine de faire ses faux référendums n'étaient-ils pas ourdis pour faire des Européens nécessairement, diplomatiquement, des cobelligérants ? Ok, merci, elle est super. D'abord, je ne sais pas si on peut me qualifier de spécialiste. Je suis, moi, un parlementaire et je suis sur le terrain. Mais pas n'importe quel parlementaire. C'est vrai, du coup. Peut-être. Il y a deux mots que je vais reprendre. D'abord, le mot transcendance et le mot modèle. Vous avez parlé de transcendance. Il y a quand même quelque chose qu'on voit. Il y a trois choses qui arrivent. Moi, je mets à 2000, le départ du conflit. Pourquoi le début des années 2000 ? Parce que je pense qu'il y a une reprise en main de la Fédération de Russie par un appareil d'État qui est l'héritier du KGB ou de ce genre-là et qu'on sent très bien, après la parenthèse, qui aurait peut-être pu marcher si les histoires avaient été autres de 88 à 90. Des propositions qui ont été faites à la Russie, qui n'ont pas eu lieu. Il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Et il y a une reprise en main qui est une reprise violente, une reprise des manettes par un appareil d'État fort dès que Poutine arrive. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.